Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour Nicolas. Mathieu, ce matin dans l'édit au carré, vous nous parlez de vagues monstrueuses. Oui, et c'est une publication parue il y a quelques jours qui vient illustrer à merveille ce que peut être la force de la nature. C'est la géoscientifique américaine Ronad Cox qui signe cette étude, réalisée en Irlande, en Atlantique Nord, et qui s'intéresse donc à la puissance des tempêtes océaniques. Elle montre que les vagues générées par les tempêtes sont capables d'arracher des falaises, des blocs de rochers tellement énormes qu'elles peuvent les propulser à des hauteurs atteignant 30 mètres et les transporter à des distances de plus de 200 mètres à l'intérieur des terres. Le plus gros rocher éjecté, découvert par les scientifiques, pesait 620 tonnes. C'est plus que le poids d'un Airbus A380 en pleine charge. On donne à ces pierres gigantesques, Nicolas, le nom de bloc cyclopéen, un terme qui fait référence aux blocs colossaux de plusieurs tonnes que les civilisations de la Grèce antique érigeaient pour protéger leur royaume. Et cela a été une vraie découverte pour les chercheurs ? Oui, parce que jusqu'à très récemment, ils n'imaginaient pas que les vagues issues de tempêtes océaniques puissent déployer autant de puissance et déplacer de tels mastodontes sur la terre ferme. Les scientifiques attribuaient généralement la présence de ces rochers à des événements rares, comme les tsunamis. Or, Renat Cox et son équipe possédaient un catalogue bien fourni de photos de la côte irlandaise, prises ces dernières années. Et c'est après la très forte tempête de l'hiver 2013-2014, qu'ils se sont aperçus que d'énormes rochers avaient été projetés sur les rives. Aucun tsunami ne s'est en produit à cette période. C'est bien l'énergie seule des vagues qui a déplacé ces blocs cyclopéens. Et comme tout est disproportionné au pays de Poséidon, ce sont des vagues extrêmes qui sont à l'origine de la dislocation des rochers. Et qu'est-ce qui donne la puissance, une telle puissance à ces vagues ? Alors d'abord, bien sûr, le vent des tempêtes et ceux de l'hiver 2013-2014 ont été particulièrement déchaînés. Mais il y a un autre facteur que les scientifiques ont découvert récemment et qui a fait l'objet d'une publication en 2014. C'est le fait que la hauteur et la puissance d'une vague sont amplifiées au moment où la vague vient frapper la falaise. Les chercheurs ont calculé que lorsqu'une vague extrême vient s'écraser contre une paroi verticale, sa hauteur est multipliée par 6 et sa puissance dans des proportions encore plus importantes. Et ça n'est pas terminé puisque cet effet d'amplification est encore décuplé lorsque le front marin présente une pente régulière. Tous ces paramètres mis bout à bout donnent naissance donc à ces vagues monstrueuses. Des études similaires sont réalisées en Bretagne et ce travail devrait permettre de mieux comprendre l'hydrodynamisme des tempêtes et les interactions entre les vagues et les côtes, ce qui peut être utile pour des installations offshore construites près des rivages ou pour tout simplement éviter de se prendre un rocher de 600 tonnes sur la tête à une époque quand même où les événements extrêmes pourraient devenir plus fréquents.